Bonjour, je suis Pierre Civil et j'ai avec moi Sébastien Laillère et Raphaël Moine qui sont à la fois les auteurs et directeurs de ce très beau numéro de théorème numéro 20 et qui sous le titre de Voyez comme on chante réunit 11 travaux 11 travaux qui délimitent ce que vous appelez un genre aujourd'hui mal connu et délaissé par la critique. Alors ce genre c'est ce que nous appelons le film musical, faute d'une étiquette générique fédératrice qui est sans doute dans ce cinéma mal aimé et mal connu qu'est le cinéma de l'après-guerre et des années 50 le genre le moins étudié et donc dans le cadre d'un projet ANR qui portait sur les cinémas et les cinéphilies populaires en France dans les années 50 nous avons eu envie d'explorer ces films musicaux qui ont rencontré souvent un grand succès qui sont extrêmement variés et qui sont très peu connus et très peu étudiés en tout cas aujourd'hui. Alors j'ai été moi-même dans ma première jeunesse on va dire un consommateur du genre. J'ai en tête un certain nombre de titres et j'ai eu plaisir à retrouver dans le volume mais je suis surpris par la grande variété du genre et tous les chants qu'il recouvre. C'est effectivement ce qui nous a frappé lorsqu'on s'est penché de manière plus en détail sur ces films à la fois les films mais également la réception qui a pu être faite par les revues de cinéphilies populaires notamment la revue Cinémonde qui ont rendu compte dans leur page de ces films et puis aussi des vedettes chantantes c'est effectivement la diversité des modes d'expression qu'il propose la variété d'abord en termes de numéros qu'il donne à voir et à entendre que ce soit des orchestres, que ce soit des chanteurs, que ce soit également des numéros dansés. Je voudrais rajouter que si l'époque peut paraître vue de loin dominée par les chanteurs de charme Luis Mariano, Georges Guettari, ce qui est vrai quand on regarde le box-office on a en fait une myriade de styles musicaux et on peut avoir dans un même film aussi bien Edith Piaf que Mouloudji que Tino Rossi réunis dans un même spectacle. Peut-être entrons plus en avant dans le genre lui-même je crois qu'on va découvrir, au-delà de cette conception traditionnelle du film musical que l'on renvoie vers Jacques Demy vraiment une multitude de formes mais qui répondent à des schémas précis de conception et j'ai été très attentif à la question des lieux dans lesquels se déroulent ces formes de cinéma et je m'adresse peut-être à Sébastien sur le sujet. Effectivement ce que l'on constate c'est que ces films musicaux dessinent une topographie des lieux de divertissement, de spectacles essentiellement parisiens que ce soit des cabarets, des music halls par exemple ne serait-ce que par les titres des films, on peut penser à Casino de Paris par exemple Moulin Rouge, le film sur les folies bergères qui d'une certaine façon représente ces lieux emblématiques du spectacle parisien on peut penser également au cabaret, le cabaret Rive Gauche qui est aussi en plein essor durant cette période et d'une certaine façon à travers ces lieux de spectacle il y a aussi une volonté peut-être d'amener les spectateurs dans les coulisses de ces spectacles donc très souvent on est tout près des vedettes et également on assiste derrière les rideaux à leurs prestations chantées. Alors comme le rappelait opportunément Raphaël le genre est particulièrement ouvert et reste très poreux. Même si ces films sont dans une tradition de films à chansons dont l'historique est assez complexe une tradition qu'on retrouve dans le cinéma français on voit qu'ils ne sont pas uniquement fermés sur un espace français qu'ils nous font visiter à travers les lieux de spectacle mais ils sont aussi ouverts à des musiques qui viennent d'ailleurs alors dans des relations d'imitation, d'appropriation réussies ou manquées, on ne sait pas et en tout cas un des genres musicaux que le cinéma entre autres a contribué à ancrer dans l'espace sonore français c'est ce qu'on appelait à l'époque la musique tropicale qui est ce qu'on appelle en gros aujourd'hui le mambo plus ou moins et donc on a eu effectivement tout un mouvement où après avoir entendu ces rythmes dans des films mexicains ou italiens qui avaient un certain type de scénario le cinéma français avec une vedette comme Dario Moreno qui est d'ailleurs sur la couverture de l'ouvrage le cinéma français s'est approprié ses rythmes musicaux en donnant une inflexion particulière alors soit en en gardant l'érotisme on peut penser à Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme » et le célèbre mambo soit en lui donnant une dimension comique avec Dario Moreno dans « Ok Mambo » ou d'autres films mais en tout cas on voit qu'on n'est pas dans un genre film musical immobile cette apparition des rythmes tropicaux et du mambo évidemment elle se réalise à la fin des années 50 mais elle traduit aussi dans des films musicaux populaires une forme de libération des corps masculin ou féminin qui est en train de s'opérer dans d'autres secteurs du cinéma et sans doute qui essaye péniblement d'émerger dans la société française Donc merci, merci à Raphaël et à Sébastien et on souhaite à ce très beau numéro tout le succès qu'il mérite « Miquelito ! Miquelito ! » « Miquelito ! »